On avait demandé à monsieur Vial de venir sur Chambéry dans le centre-ville rencontrer des commerçants différents types de commerces pour justement voir quelles étaient les les disparités selon les types de commerciales de boutiques qu'on a sur sur la ville. Alors j'ai trouvé des gens quand même optimistes et ça fait du bien de voir que malgré la situation il y a une vraie envie de rebond j'allais dire et ils attendent des perspectives pour rebondir. Il y a quelques situations un peu plus plus difficiles pour dans lesquelles on sent que la situation est pesante et il faudrait qu'on revienne vite à la normale pour que ces gens puissent redémarrer rapidement sinon sinon ça va être très dur pour eux. Voilà dans chaque commerce la situation était différente certains se comportent très très bien d'autres beaucoup moins donc d'où le complexe différent pour l'Etat de régler le problème justement financier pour aider les boutiques. Alors il y a les aides de l'Etat qui répondent à beaucoup de situations on s'aperçoit que elles ne sont pas toutes connues ou n'ont pas toutes été utilisées de manière optimum donc je crois qu'il y a un effort d'information à faire. La région aussi a mis en place un certain nombre d'aides là aussi beaucoup y ont eu recours on a encore besoin peut-être de faire connaître certaines certaines nouvelles aides ça a été des témoignages ce matin qui m'ont fait prendre conscience aussi que certains n'avaient pas été au courant d'aides auxquelles ils auraient pu avoir le droit donc il y a un effort je pense d'information et puis après d'essayer de faire remonter des situations notamment en tant que parlementaire au gouvernement pour essayer de limiter les effets de seuil je pense que c'est ça aujourd'hui le problème des gens qui ont ou on aide ou on n'aide pas alors qu'il y a peut-être une période intermédiaire où on a besoin d'accompagner un petit peu. On essaye d'avoir des projets on a une ligne de conduite avec l'union commerciale pour essayer de mettre en place des projets avec l'attractivité commerciale de la ville mais on n'a aucune vision à moyen terme comme tout le monde donc voilà c'est j'allais dire c'est le Covid qui dirige un peu le système en ce moment. Alors moi ça m'a permis de recueillir ces témoignages de peut-être d'alimenter un peu les réflexions et les remontées de terrain qu'on va faire jeudi on attend le ministre Alain Griset en Savoie ministre des petites entreprises et des moyennes entreprises ça sera l'occasion de faire remonter aussi un certain nombre de propositions ou d'idées lors de sa visite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !